Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le wange à Allah, et que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah, sur sa famille, ses compagnons et ses suiveurs avec bienfaisant jusqu'au jour de rétribution. Ceci dit, ceci est une réponse importante de l'érudice avant-chère Salih Al-Fawzan, qu'Allah Ta'ala le préserve, au sujet d'une règle perverse posée par le fondateur des Ikhwan qui est Hassan Al-Banna, à savoir la fameuse règle de l'entraide et l'excuse, Al-Ta'awun wa'al-ma'adhira. La question posée au shayikh, certains disent, il incombe aux musulmans et aux minorités islamiques en Occident de ne pas parler au sujet des groupes égarés, et il dit, on regarde ce sur quoi nous sommes d'accord, et on s'excuse les uns les autres là où nous divergeons. Car, si on parle de ces groupes égarés, nous causerons encore de la divergence, et nous repousserons les mécrayants par rapport à notre religion. Cette parole est-elle juste ? La réponse du cher Hafidullah, ceci est une formule célèbre que l'on impute à Hassan Al-Banna, et elle se trouve dans leur livre. Ceci est faux, ceci est faux, là où nous divergeons. Il faut définir sur quoi nous divergeons. Si c'est dans la croyance, il ne serait pas permis qu'on s'excuse les uns les autres. Or, c'est ce qui est plus dominant. Nous divergeons avec eux dans la croyance. Et si la divergence porte sur des affaires moins que la croyance, là, peut-être qu'on pardonne. Quant à la divergence dans la croyance, cela n'est pas acceptable. Et on ne s'excuse pas les uns les autres à ce sujet. Cela est interdit. Fin de la parole du Cheikh, والحمd لله رب العالمين.